Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout va bien ? Désolée Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 que t'es poursuivie par un tueur fou. C'est vrai ? Il paraît qu'elle est après toi depuis que t'es petite. Oui. Elle... Elle habitait de l'autre côté du couloir. Seigneur, et je croyais avoir la poisse. Ils vont m'opérer. Mais... Le côté est positif. Les médocs sont géniaux. Ça me fait rêver de fleurs. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Au matin, quand j'ai regardé ma main... Il faut y aller. Dans la boîte de la table de chevet. Je les avais dans la main en me réveillant. Nous y voilà. Ne t'en fais pas. On s'occupera bien d'elle. Je suisMAN. On s'occuper du soleil. On s'occuper pas. Elle ne reviendra pas. J'ai déjà vu ça. Saignement de nez. Attaque. Elle va mourir. Personne ne le dit, mais c'est la vérité. Donne-moi ça. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. C'est comme Anna. Je l'ai vu aussi. Où est Anna ? Elle est partie. Anna est partie. Nous devons d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement. La plupart sont repartis au labo, mais il en reste deux ou trois que nous aimerions vous montrer. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur-chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui. Pourquoi on va pas au commissariat ? Tu as suffisamment souffert, Erika. Nous voulons juste que tu ailles le mieux possible. Venez, entrez. L'eau chauffe. Inspecteur-chef. Qu'en pensez-vous ? On approche ? C'est elle ? Non, quelque chose manque. Ok. Et ça ? Nous l'avons trouvé dans son appartement. Elle s'appelle Mia Green. C'était une patiente du manoir d'elfe. Elle était très proche de votre mère. Elle était très... protectrice avec elle. Parfois agressive aussi. Protectrice ? Elle était difficile, parfois violente. Elle a eu une enfance très difficile, mais l'amitié de ta mère l'a réconfortée beaucoup. Erika... La nuit de la mort de ta mère, Mia Green est entrée dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et... elle est morte. C'est impossible. Nous avons demandé un mandat au juge pour exhumer le corps. En attendant, nous travaillons avec la compagnie de téléphone pour essayer d'obtenir une piste. Attendez, je vais vous aider. Non, non, c'est bon. Blake, vous voulez bien... Résidence Colker ? Oui, c'est le sergent Blake. Tout de suite. Je dois y aller. Il y a un intrus au manoir d'elfe. Je verrai avec vous. Non, pas vous. Ce n'est pas sûr. Je viens avec vous. Non, Erika, il a raison. Vous ne pouvez rien y faire. Erika, est-ce que ça va ? Tu saignes ? Allez-y. Je m'occupe d'elle. La salle de bain est par là. Dans le couloir. Tout au fond. Parfait. Une salle de bain est par là. Tout est loin. C'est parti. 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 Ils le méritaient. Ils le méritaient tous. L'inspecteur-chef, Stenbeck, Johar, ils étaient de mèche. Je ne te ferai jamais de mal. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis là pour te protéger. Vous avez tué mon père. Il a fait de moi un monstre. Il a pris ta mère et l'a enfermé. Il y a un autre monde sous le monde sous le manoir d'elfes. Des passages secrets et des portes cachées y mènent. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. C'est une vieille ferme, au cœur de la forêt. Entre ici et le manoir d'elfes. Je t'attendrai là-bas. Viens seule.